Bonjour chers auditeurs, de la Voix de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique. Merci d'être toujours ensemble avec nous dans nos émissions hebdomadaires. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin. Au Bénin, nous allons recevoir un responsable des syndicats nationals avec qui nous allons partager un peu l'expérience du point de vue de la société civile. Il est en train de se préparer pour un grand événement qui va advenir au Bénin, à Cotonou, c'est-à-dire avoir un syndicat national. Alors, c'est une école pour les Africains, ça fait partie de la démocratie. Donc, ensemble avec moi, nous avons M. Basile Akodé, qui lui est en Europe. et nous avons le grand syndicaliste qui s'appelle M. Nanimi Kassamampon. Avec le 2, qui sera à côté de moi, nous allons débattre. Mon invité principal aujourd'hui, c'est M. Nanimi Kassamampon. Vous êtes secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs de Bénin. En abrégé, nous l'appelons CSTB. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre système syndical ? Puisque nous savons que le syndicat est le plus représentatif du pays d'après les dernières élections professionnelles de 2006. Vous vivez justement au Bénin, à Cotonou. Vous voulez nous parler un peu de ce qui vous tient à cœur, de cet événement très important. et vous avez la parole. Présentez-vous d'abord si je n'ai pas dit autre chose que ce que vous devez nous dire. Merci, M. le journaliste, et de me donner l'occasion de m'adresser à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Je suis Inaimi Kassamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Une confédération syndicale créée depuis 1953 dans la clandestinité au temps du parti État, parti autocratique, du système autocratique du général Kérékou, qui s'est battu à contribuer à l'avènement de la démocratie au Bénin en 90, et qui, à partir de 1992, fait partie des grandes organisations de la société civile qui animent la vie, disons, démocratique au Bénin. La CSTB, à partir de 2001, l'année à laquelle le gouvernement béninois a décidé d'organiser les élections professionnelles nationales, a été élue confédération la plus représentative du pays, sur où 25% la CSTB a cherché 25% de suffrages exprimés, la CSTB a obtenu 39% et la première, la deuxième, avec 25%. En 2006, le gouvernement de Yaï Boni a organisé la deuxième édition, la CSTB est sortie encore d'un cœur avec 45%, la deuxième, la CSTB, avec 18% et la troisième, 16%. On cherchait 15%. Et depuis, aucun gouvernement n'a plus le courage d'organiser les élections professionnelles parce que les gens craignent que la CSTB, dont les dirigeants sont souvent directs, et présentes, se battent pour la satisfaction des revendications des travailleurs et qui ne se laissent pas marcher dessus. les gens craignaient que la CSTB ne sorte encore première. 14 ans durant, le gouvernement n'a pas organisé et cette année, le gouvernement de Yaï Boni, depuis février, a décidé d'organiser les élections professionnelles. Alors la CSTB est justement prête à aller à ces élections professionnelles avec les textes qui ont été élaborés de février à juillet, textes qui prévoient un vote démocratique avec bulletin, une et bulletin, une et isoloir, et nous étions prêts. Nous savions donc que l'élection va commencer. Le comité électoral est installé depuis le 14 octobre, puis, brutalement, nous disons, mettons, disons, la CSTB est la confédération qui, au Bénin, est prête à défendre les intérêts des travailleurs sans hésitation, sans compromission et actuellement, elle est prête à aller aux élections, mais brutalement, le gouvernement a décidé au lieu d'une élection démocratique où on vente, on vote, on dépouille, on compte les voix, on voit qui a gagné. Le gouvernement décide d'organiser une élection et, comment on l'appelle, un vote électronique. Alors qu'au Bénin, tout le monde sait, non seulement les tests n'ont pas prévu le vote électronique, les réalités technologiques ne permettent pas du tout d'organiser ces élections sur le plan électronique au Bénin. C'est pour ça que la CSTB conteste et tous les travailleurs sont mécontents de cela. Ok, merci beaucoup. Je passe d'abord au deuxième invité. Je vais revenir chez vous. Là, j'ai le deuxième invité qui est aussi du Bénin et vivant en Europe. Il s'agit de M. Basile Akodé qui est membre de la direction du Comité culturel pour la démocratie au Bénin. CCDB qui a été créé en septembre 1981 en France et il a joué le rôle important de dégagement du feu dictateur autocrate Mathieu Couricou. Donc, le comité, donc le CCDB est toujours actif et travaille ensemble avec d'autres compatriotes pour apporter une contribution à la lutte contre l'autocratie au Bénin. Bonsoir, M. Basile. Bonsoir, Jérémie, donc à Nienbé. Donc, je suis très heureux de vous revoir sur notre plateau pour la seconde fois. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre comité culturel et quelles relations vous avez avec les syndicalistes au Bénin puisque, apparemment, vous êtes tous contre ce qui s'est fait et contre le peuple béninois. Merci pour la question. Effectivement, le comité culturel pour la démocratie au Bénin, comme vous l'avez dit, est né en 1981 pour apporter sa contribution au dégagement de l'autocrate Kérékou. Il a joué un rôle très important et avec efficacité et on a réussi à le dégager. maintenant, par rapport au plan qui est posé, c'est-à-dire par rapport aux élections professionnelles, nous sommes toujours attachés au pays et nous nous intéressons à tout ce qui se passe sur le terrain. Et nous sommes scandalisés par rapport à ce qui se passe autour de ces élections où le pouvoir actuel organise véritablement une fraude. pour essayer de ne pas permettre que la CSTB, quel est le syndicat le plus représentatif, soit vainqueur. Et nous avons déjà pris position par rapport à ça. On s'est joint donc à d'autres compatriotes organisées au sein du collectif pour la sauvegarde de la dégagation au Bénin pour prendre position et dénoncer cette fraude qui est en train d'être organisée. Si vous voulez, je vais parler un peu aussi de la... du vote électronique pour remettre en cause les travailleurs. Ils ont raison. Pour remettre en cause le vote électronique. Ça n'a rien à voir avec votre comité culturel. Pourquoi vous êtes vraiment occupé de ce vote que vous taxez d'illégal ? Notre rôle ici, en France, c'est de populariser toutes les luttes qui se menent sur le terrain. D'informer l'opinion internationale et notamment l'opinion des populations européennes pour leur expliquer comment leur gouvernement opprime les nôtres. L'objectif c'est d'essayer de créer une solidarité entre les populations européennes et les nôtres parce qu'elles ne comprennent pas les rapports qui lient nos états à leur gouvernement. Par exemple, quand on discute avec nos collègues de travail que nous avons une dépendance depuis 1960 et que nous n'avons pas notre monnaie et que le franc-cien-fa est une monnaie de la France qui est fabriquée en France mais les gens ne comprennent pas comment ça se passe. est-ce étant indépendant nous n'avons pas notre propre monnaie. Mais on leur explique que c'est comme ça et notamment la foudre de nos dirigeants depuis les années 60 qui gèrent cette situation de cette manière. Ok. Avant soit un peu je peux revenir je veux dire revenir cette fois-ci à monsieur Kassa. Monsieur Kassa votre pays le Bénin s'apprête à organiser la troisième édition des élections professionnelles au niveau national bien entendu. En quoi cela consiste-t-elle puisque vous semblez déjà vous inspirer en faux ? Parlez-nous un peu de ces élections-là et de cette organisation-là monsieur Kassa. Merci monsieur le journaliste. Je disais donc effectivement que la CSTB fait partie des confédérations des organisations qui ont lutté pour le départ de l'autocrate comme la CSTB comme l'organisation que représente monsieur Maurice là-bas au Bénin créé dans la clandestinité nous avons contribué au départ de l'autocrate. Mais lorsque la démocratie le renouveau démocratique est arrivé les différents gouvernants aussi qui ont travaillé ont toujours disons tenté de tromper les travailleurs n'ont souvent pas voulu de satisfaire aux revendications des travailleurs c'est la CSTB qui est la confédération qui s'est toujours battue et qui a toujours été soutenue par tous les travailleurs c'est pour ça qu'en deux élections on a été premier. Actuellement le président Patrice Salon décide d'organiser les élections faire élaborer les textes en bonne et due forme c'est ce qui prévoit une élection manuelle avec bureautin et isoloir mais à la dernière minute constatant que la CSTB sera plébiscité par tous les travailleurs du Bénin ils décident d'organiser un vote électronique mais où est le problème où est le problème monsieur Kassa où est le problème si les élections électroniques comme manuel où est le problème est-ce que si vous êtes populaire en quoi le vote électronique vont vous inquiéter le vote électronique inquiète parce que d'abord de façon générale le vote électronique n'est pas contrôlé par les électeurs l'évolution technologique devrait permettre d'améliorer la transparence d'une élection or le vote électronique premièrement n'est pas prévu par le texte deuxièmement il n'est pas réaliste au Bénin parce que tous les travailleurs n'ont pas un téléphone Android troisièmement il n'y a pas d'internet partout au Bénin quatrièmement lorsque les gens vont voter avec le téléphone ils ne sauront pas qui a gagné qui n'a pas gagné chacun peut rester dans sa chambre dans son champ pour voter or lorsque les gens se regroupent quelque part pour voter après le vote on connait le taux de participation on connait qui a eu combien or ici c'est une agence présidentielle la machine est la présidence les gens peuvent rester à la présidence et répartir les voix nous n'avons aucun moyen de contrôler donc la technologie devrait amener la lumière une technologie qui amène l'obscurité est à craindre et tout le monde tous les travailleurs s'inquiètent et se demandent pourquoi ce vote là est fait ce vote est fait pour nommer le président partant veut nommer après avoir nommé les députés au Bénin sans opposition après avoir nommé les maires les conseillers après avoir décidé de nommer les recteurs et doyen d'université le président veut nommer les représentants des organisations syndicales et c'est ça que la CNTB dénonce c'est ce que les travailleurs c'est ce qui inquiète et énerve tous les travailleurs donc s'il y a transparence même un peu de transparence la CNTB dépassera les 20,40 80% même donc le président veut nommer et préparer son mandat il veut qu'en 2021 quand il va s'arranger pour se faire rééliser sans opposition que les travailleurs qui peuvent à des moments à des se lever les travailleurs qui contestent la remise en cause des lois scélérates des responsables des travailleurs en prison comme Laurent un des rôles syndicalistes béninois intègre en prison avec ses camarades d'autres en exil des lois scélérates votées contre la grève il n'y a plus le droit de grève au Bénin il n'y a plus de contrat à durée indéterminée il n'y a plus de manifestation tout est interdit par les lois béninoises et il veut préparer le terrain pour qu'en 2021 s'il revenait président personne ne le conteste c'est pour ça que la CSDB qui est aujourd'hui la confédération la plus légitime et la plus légalement reconnue se bat pour que les élections soient transparentes pour qu'elles soient tous nous portés à la tête et qu'elles continuent de défendre les intérêts des travailleurs du Bénin ok merci beaucoup je reviens à vous monsieur Basile oui vous vous êtes quand même en Europe mais pourquoi vous mettez qu'aussi en question les votes électroniques comme monsieur Kassak je ne comprends pas puisque quand on veut dans les élections on doit savoir au moins la population électorale et puis on doit mettre à leur disposition le moyen d'élection il n'est pas dit qu'ils vont voter par le téléphone comme il l'a dit il y aura des bureaux de vote d'estime non d'abord nous sommes partis prenants c'est la situation au Bénin ensuite le vote électronique ils ont raison de le contester parce que je sais comment est-ce que ce vote se passe ici en Europe par exemple il y a beaucoup de pays qui l'ont expérimenté et ils l'ont abandonné dans les pays industrialisés où ils ont la technologie déjà en 2007 lorsque l'expérience a été faite ici en France je vous lis le commentaire de la coupe de la coupe constitutionnelle l'intrusion des machines à voter rend opaque ce qui était visible elle m'est fait à une communion citoyenne elle prive le corps électoral de la surveillance collective des opérations dans lesquelles s'incarne le suffrage universel en 2008 les Pays-Bas ont abandonné après avoir essayé le vote électronique la coupe constitutionnelle allemande a jugé en 2009 le vote électronique contraire à la constitution parce qu'il ne permet pas aux électeurs de contrôler le déroulement ni de vérifier le résultat l'Irlande a abandonné en 2012 le vote électronique la commission sur le vote électronique de l'université de Dublin avait estimé insuffisante la sécurité des ordinateurs de vote avec le risque d'un contournement pour modifier le décompte des votes au Canada de rater à répétition les ont contraint sans oublier en Autriche en Suisse et en Suisse ils ont abandonné l'expérience ceci dit les recherches en informatique ont conduit quand même à beaucoup de progrès mais malgré ça aujourd'hui aucun pays n'a adopté 100% ce système tout dernièrement le président Macron pense que le vote électronique sera généralisé en 2022 pour les prochaines élections mais la question est en débat alors ce qui est intéressant c'est que dans les pays développés où il y a le plus pratique les gens débattent le peuple si même et dans leur opinion mais chez nous où le président Talon fait ce qu'il veut on a vu les élections législatives exclusives les municipales exclusives en plein processus des municipales le 17 mai dernier il a arrêté le processus parce que ça ne correspond pas à ce qu'il attendait il a fait voter d'autres lois et quand il a fini d'ajuster ce qu'il a voulu le processus a continué les travailleurs ont raison de contester cette méthode qu'il ne peut pas contrôler voilà et comme nous sommes partie prenante ça nous intéresse et on le soutient dans ce qu'il faut voilà ce que j'ai à dire à ce sujet ok merci je reviens à vous monsieur Kassar monsieur Kassar pourquoi réduitez-vous ces élections électroniques est-ce qu'il y a une raison une crainte que vous pouvez vraiment présenter à ceux-là qui vous écoutent que non on ne veut pas en dehors de ce que monsieur Basile vient de nous donner est-ce que vous avez des craintes sur place à côté de nous au Bénin en général qu'il y a un danger d'aller par ce système merci nous rejetons ces élections électroniques pour quelles raisons mais les raisons sont assez simples oui d'abord j'ai parlé de manque de transparence parce que au Bénin le système électronique technologique n'est pas du tout développé régulièrement même vous allez à la banque on vous dit qu'il n'y a pas de connexion hier j'étais à l'ouest du pays dans la commune d'Athiémé à côté du Togo mais c'est les réseaux togolais que j'avais dans mon comptable ça veut dire que si on doit aller au vote là-bas les travailleurs qui sont là-bas ne pourront pas être sûrs qu'il y aura internet à 100% et que c'est tous les travailleurs beaucoup de travailleurs n'ont pas de téléphone intelligent ça devient un vote censitaire qui exclut le maximum il y a aussi que actuellement la loi sur le numérique ne permet même pas au Bénin de publier la liste des comment on les appelle la liste des citoyens avec leur téléphone les données personnelles sont protégées aujourd'hui il faut violer cette loi avant qu'on aille à ces élections mais le plus important c'est que on nous dit que si c'est ce vote là deux personnes trois personnes peuvent voter sur un même téléphone ça veut dire qu'on peut faire des votes multiples à partir d'un même téléphone puis le président de la république le 16 octobre dernier ou le 16 septembre dernier au cours d'une rencontre avec les centrales syndicales où je demandais d'approcher les lois scélérates de réhabiliter les travailleurs arbitrairement licenciés plus de 300 enseignants et autres de libérer les travailleurs arbitrairement enfermés comme Laurent Métoyon le président me disait toi si ça continue comme ça prochainement je ne vais plus t'inviter alors il prend des dispositions pour écarter officiellement la CFTB avec une agence qui est basée à la présidence l'agence n'est pas neutre l'agence est sous le contrôle du président de la république or on a installé un comité électoral composé des représentants du gouvernement du patronat et des travailleurs ce comité pouvait organiser les élections de façon transparente et neutre des thèses existent et déjà comme Basile le disait le président a encore changé les règles du jeu depuis le 23 septembre on a signé des décrets le 12 octobre désarrêtés pour organiser les élections maintenant pour introduire on a installé le comité électoral le 14 octobre et le 30 novembre passé on a encore signé d'autres arrêtés pratiquement abrogeant les anciens arrêtés pour introduire le vote électronique ça veut dire que le Bénin n'est plus un état de droit et comme je le dis les travailleurs au Bénin les travailleurs salariés c'est une couche importante c'est eux qui éclairent les autres couches de travailleurs c'est eux qui éclairent les paysans les femmes de marché les artisans si on arrive si on arrive à nommer les représentants des travailleurs après avoir nommé les députés et les maires ça veut dire qu'on aura bloqué tout le système et que ce sont les amis du président qui vont parler au nom des travailleurs ça va faire regresser davantage la démocratie ça va faire regresser davantage notre pays c'est pour cela que la CSTB pour le bonheur du pays pour le bonheur de tous les citoyens ce ne sont même pas seulement des travailleurs salariés dit non à ce téléphone à ce vote électronique nous participons au vote nous voulons aller au vote et nous savons qu'on peut avoir même 90% parce que en 2001 il n'y avait pas de téléphone portable pourtant nous avons gagné les élections en 2006 il n'y avait pas de téléphone partout nous avons gagné les élections aujourd'hui que les six autres centrales se sont coalisés pour aller signer un pacte de non-agression avec une charte de non-agression avec le gouvernement de Talon tout le monde sait que c'est seule la CSTB qui défend les travailleurs donc si on va au vote tout le monde votera CSTB c'est pour ça que le gouvernement crée la vérité des urnes et nous voulons que notre pays aussi soit crédible à l'extérieur qu'on dise que pendant que même les Etats-Unis viennent d'organiser le vote ils sont à la pointe de la technologie pourtant ils n'ont pas fait un vote électronique alors ce n'est pas au Bénin où rien ne marche donc on ne marche pas qu'on va accepter le vote électronique c'est pour aller contre la fraude que nous disons non au vote électronique mais nous allons nous battre jusqu'à ce que le gouvernement entende raison pour porter la victoire de la CSTB toujours devant pour qu'elle continue de se mettre auprès de toutes les organisations démocratiques pour que le Bénin avance et pour que nos frères de la diaspora soient fiers du Bénin actuellement les gens ont honte du Bénin à cause du comportement de nos dirigeants précisément du président Bénin ok juste là le terme le syndicat doit être apolitique monsieur Kassar on sent que le président Talon et vous les syndicalistes il y a empiétement vous allez dans la politique lui il va dans l'association civile et c'est du melu-mélo voilà maintenant la raison pour laquelle vous ne vous faites pas confiance n'est-ce pas l'apolitisme du syndicat c'est quoi le syndicat apolitique le syndicat défend les intérêts matériels et moraux vous êtes dans le vote de monsieur Talon vous êtes dans le vote de monsieur Talon vous l'accuser de tout le monde mais c'est que nous avons nous l'avons vu nous l'avons vu organiser les élections exclusives exclusives nous l'avons vu organiser les élections exclusives il a nommé les députés pour les maires ce que Basile vient de dire c'est vrai il a fait nommé les maires en plein processus il arrête le processus il change les lois il vient nommer les maires c'est lui qui a nommé les maires nous l'avons vu arrêter l'élection des recteurs à l'université alors que l'université c'était l'expérience qu'on voulait généraliser dans toutes les sociétés du Bénin mais aujourd'hui on nomme les amis politiques on nomme les amis religieux on nomme les parents à l'université c'est contre tout ça que nous sommes en train de nous élever nous nous élevons pour la défense des intérêts des travailleurs nous voulons l'abrogation des lois scélérale nous voulons des contrats dignes de ce nom la précarité aujourd'hui savez-vous monsieur le journaliste tout le statut général de la fonction publique qui prévoyait que si un fonctionnaire est en faute qu'il comparaisse en conseil de discipline et qu'il bénéficie de tous les droits de la défense avant que si véritablement il ait démontré qu'il est positif qu'il soit sanctionné aujourd'hui le statut général de la fonction publique vous avez fermé le micro monsieur Kassar licencié peut être radié de la fonction publique et même s'il prouve devant les tribunaux qu'il a raison on ne peut pas le ramener tout au plus on peut lui payer de 3 à 9 mois de salaire et le président l'a dit à Berlin devant le maniquet c'était la honte et il dit qu'aujourd'hui au Bénin pour faire grève au plus on a droit à 10 jours de grève par an c'est la honte aujourd'hui les travailleurs n'ont aucun droit donc nous devons nous battre pour qu'on ne nous nomme pas des représentants nous devons nous battre pour que la CRTB qui est la seule centrale qui s'intéresse à la politique si la politique est mauvaise si la politique permet de voter des lois contre les travailleurs contre les peuples les travailleurs qui ont d'ailleurs participé au renversement la CRTB a participé au renversement de Kérébou pour qu'un régime vienne un régime démocratique vienne pour protéger leurs intérêts et on ne peut pas accepter qu'un président devienne encore un autocrate qu'il nous arrache toutes les libertés qu'il vote les lois qu'il veut qu'il change les lois comme il veut aujourd'hui la loi au Bénin c'est pas triste il n'y a plus de loi c'est tout ça que nous refusons nous nous battons pour un état de droit nous nous battons pour nos revendications nous nous battons pour l'amélioration de nos conditions de vie et nous devons nous battre pour la progéniture pour l'école pour la santé pour tous les secteurs pour que véritablement le Bénin se porte bien ok merci alors monsieur Basile à vous vous êtes combattant vous combattez tout le monde de ce qui est justifié mais les syndicalistes ne doivent pas s'empiéter dans le système politique qu'est-ce qu'il y a ? mais nous ne nous battons pas nous ne sommes pas candidats aux élections mais je fais ça je suis avec monsieur je reviens à vous tantôt non c'est quand même simple le plan qui est posé il y a sept syndicats au Bénin sept centrales syndicales sept centrales syndicales monsieur Patrice le président demande à ses centrales de l'accompagner dans ces réformes qui sont somme toute liberticides c'est-à-dire que sur les fêtes centrales il y a une seule qui a dit non qu'elle est là pour défendre les intérêts des travailleurs mais refuse de suivre le gouvernement dans sa politique vraiment insoutenable mais 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 là la politique se mêle du social du syndicat de 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 tout ce que vous voulez les les la centrale syndicale la plus représentante la centrale syndicale la centrale syndicale qui a qui a refusé d'accompagner le gouvernement doit défendre les intérêts des travailleurs donc c'est normal c'est logique que le que le soutien et que dans ce cas-là on ne peut pas dire que le syndicat est à part et que la politique est à part non là tout tout enfin tout est mêlé là à part de moi où le politique empiète où le ou le ou le politique méprise le 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 qui a la société civile il n'y a pas de raison qu'on ne se laisse définir et nous on est d'accord pour ça parce que nous sommes comme je vous disais dans un parti de ce qui se passe chez nous et nous soutenons les travailleurs dans cette revendication-là on ne peut pas parler d'un productif mais dans 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 où les intérêts sont en jeu et bien il faut se défendre ok alors nous avons bien suivi les chevauchements de la politique dans le social c'est-à-dire les travailleurs qui se battent pour leur indépendance puisqu'ils ne veulent pas qu'ils puissent être utilisés pour les fins d'un seul président qui cherche à instaurer l'autocratie ça c'est une bonne démarche bon maintenant monsieur Kassa vous avez bien indiqué que vous travaillez en commun d'accord et même monsieur Basile l'a confirmé vous travaillez en commun d'accord avec la diaspora alors ma question est celle-ci quel rapport entretenez-vous avec la diaspora béninoise sur la situation actuelle dans votre pays monsieur Kassa merci et effectivement nous nous battons contre le retour de l'autocratie nous avons connu l'autocratie avec Mathieu Kérekou pendant 17 ans ça les gens ont connu l'exil la prison la mort et aujourd'hui ça reprend avec le pouvoir de talent où effectivement les gens connaissent la prison l'exil et même la mort les travailleurs doivent pouvoir dire non à ça et la CSTB a beaucoup souffert et se dit non à ça et elle doit collaborer avec tous ceux qui sont épris de paix et de justice les béninois qui sont à l'extérieur et qui sont là qui rêvent de revenir dans leur pays nous devons collaborer avec eux les informer de ce qui se passe dans notre pays et qui ne marche pas pour qu'ils puissent informer l'humanité toute entière nous devons collaborer avec eux demander leur soutien qu'ils puissent nous soutenir surtout sur le plan moral nous soutenir informer partout faire la publicité sur nos luttes pour que l'humanité toute entière nous soutienne nous allons à Genève nous avons porté plainte contre le gouvernement béninois mais jusqu'ici on peut savoir que les institutions internationales parfois ne protègent pas les travailleurs et les populations des pays pauvres nous voulons donc que nos ressortissants de la diaspora puissent porter en dehors du pays ce qui se passe dans notre pays et ils le font si bien qu'effectivement les gens m'appellent pour dire ah j'ai appris que telle chose se passe dans ton pays est-ce que c'est vrai je dis oui c'est vrai mais comment faites-vous nous nous battons contre ça et nous voulons que tout le monde parce qu'aujourd'hui la planète est devenue pratiquement une seule la terre est unie avec la technologie ce qui se passe au Bénin peut être connu ailleurs et ailleurs les gens peuvent vous protester nous sommes dans des organisations internationales aussi qui se battent au plan régional au plan mondial qui se battent contre l'injustice et nous voulons que tout le monde soit informé imaginez-vous que à l'heure où je parle la liste électorale est conçue au centre c'est envoyé directement au gouvernement les commissions électorales départementales ne sont pas installées donc ça veut dire que le gouvernement qui a impliqué la Sénat c'est vous qui parlez de l'implication de la politique dans le social la commission électorale nationale Sénat est politique tout le monde sait sa couleur au Bénin et on l'implique dans les élections et aujourd'hui au lieu d'une élection professionnelle pour laquelle les gens ont de l'expérience on affiche des listes au niveau des services les travailleurs voient leur nom avant que la liste ne soit envoyée au niveau national et ainsi de suite on se contente de dire qu'on n'envoie directement pas internet au niveau central c'est à Cotonou qu'on veut afficher les filles des listes donc si quelqu'un est à 500 km à 400 km de Cotonou il ne peut pas savoir si son nom est dedans donc c'est la fraude et nous devons continuer le combat avec le monde entier et la diacora sont nos ambassadeurs à l'extérieur pour pouvoir informer le monde sur ce qui se passe et je vous félicite les missions actuelles permettent au monde entier d'être au courant de ce qui se passe au Bénin et nous voulons aussi que le monde entier sache que le gouvernement béninois n'est pas un gouvernement démocratique il n'y a pas du tout de démocratie au Bénin le gouvernement béninois n'est pas un gouvernement de patriotisme on ne développe rien on parle de Cotonou on vend le Cotonou on ne transforme pas le Cotonou au Bénin on ne peut pas développer la culture au Bénin l'éducation n'est pas une éducation basée sur nos réalités c'est une éducation importée donc notre pays continue d'être une colonie une colonie notamment de la France qui soutient généralement donc les pouvoirs en Afrique pour que ces pouvoirs continuent de mépriser continuent donc de dominer les peuples là la CSTB dit non à ça elle se battra pour l'épanouissement des peuples du monde entier et des Africains en particulier ok en tout cas merci monsieur Basile est-ce que vous avez à chérir puisqu'on veut savoir le rapport que vous entretenez entre la société civile et la société professionnelle telle que représentée par monsieur Kassar dans cette émission comment vous travaillez est-ce qu'il y a une collaboration de symbiose ou bien c'est une collaboration de circonstances à non pas du tout ce n'est pas une proportion de circonstances parce que comme je disais tout à l'heure nous sommes partie prenante de la situation au Bénin et en particulier le CCDB c'est sa raison d'exister c'est-à-dire que nous étions furieux lorsque nous avons vu en 80 enfin dans les années 80 d'une dictature autocratique dirigée par Mathieu Quereco avec son parti unique PRPB pour en imposer à tout le peuple et c'était très difficile en ce moment-là et on est créé spécialement pour être en accord avec ceux qui sont sur le terrain là-bas et nous à l'extérieur on fait tout ce qu'on peut faire pour contribuer à la réussite des combats qui se menent sur le terrain c'est très important donc aujourd'hui Patrice Talon est connu à l'extérieur comme un dictateur parce que nous avons conjugué nos activités entre l'intérieur et nous parce que les informations que nous donnons sont des informations exactes nous prenons ce qui se passe sur le pays enfin au niveau du pays et on essaye de populariser ça à l'extérieur et comme je vous disais monsieur Manco parlait tout à l'heure de la fin du Bénin pays néo-clonisé qui subit donc l'exploitation française tout ça et c'est pour ça qu'il est important pour nous de développer entre entre les populations occidentales une solidarité une solidarité leur fait comprendre comment leur pays exploite le nôtre et que il est de l'intérêt des uns et des autres de se solidariser à la mesure où les travailleurs béninois au même titre que les travailleurs français ou belges et autres sont exploités donc c'est un intérêt commun qui fait que on est obligé de nous solidariser avec ce que se passe là-bas lorsque le pays sera démocratique lorsque le pays sera vraiment indépendant aura sa souveraineté pourra vivre avec les ressources de son sous-sol que nous tous allons en bénéficier parce que nous avons des parents là-bas nous avons des frères nous avons des soeurs donc on n'a pas intérêt à ce que là-bas les choses n'aboutissent pas donc voilà notre raison raison d'être et sur le plan moral même sur le plan matériel si c'est à la mesure de nos possibilités on doit être solidaires de ce que se passe ok vous dites vous parlez du pays qui soit réellement indépendant mais ça fait plus de 50 ans que le Bénin est indépendant monsieur Basile de quelle indépendante voulez-vous parler ici oui mais on est indépendant depuis 1960 mais quelle est cette indépendance là pour 60 ans année par année vous dites vous n'êtes pas indépendant mon foie mes chers amis on ne peut pas être être indépendant lorsque l'on ne peut pas je vous ai parlé tout à l'heure de la fin de la langue de la monnaie des ressources du sol et du sous-sol le Bénin ne peut pas disposer librement la langue que je parle c'est la langue française et vous vivez en France bien entendu je vis en France bien entendu mais si je rentre chez moi maintenant honnêtement j'ai des difficultés à parler correctement ma propre langue je quitte moi je suis à Iso je quitte chez moi pour aller par exemple chez les baribas où je les denis je ne peux pas parler avec mon comporteur de baribas parce que je ne peux pas me faire comprendre et je ne comprendrai pas parce que à l'école ma langue nationale est réprimée la langue française est officielle au Bénin alors que nos langues ne sont pas reconnues donc alors là je comprends bien donc vous voulez parler d'une indépendance économique culturelle et j'en passe c'est une bonne chose alors là le temps nous est parti parce que terminé je veux revenir à monsieur Kassar puisque c'est de lui que nous convions aujourd'hui ici monsieur Kassar ma dernière question est celle-ci avez-vous un message particulier à l'endroit des travailleurs béninois merci monsieur le journaliste de me donner l'occasion de m'adresser une fois encore au travail béninois mais cette fois-ci à travers votre chaîne je disais donc que je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux travailleurs béninois et aux spectateurs du monde entier par rapport à ce qui se passe dans notre pays je m'adresse aux travailleurs du Bénin que je félicite pour toutes les luttes qu'ils mènent aux côtés de la CSTV et j'invite tous les travailleurs quelle que soit leur affiliation syndicale la question des élections c'est pas une question d'appartenance syndicale il est question de se mobiliser pour choisir la centrale qui parlera en leur nom et aujourd'hui au Bénin la centrale qui parlera au nom des travailleurs sans peur sans crainte c'est bel et bien la CSTV et c'est pour cela que nous demandons au travail de se mobiliser pour dire non pour rejeter l'immigration de la Sénat qui n'a aucun rôle important à jouer dans les élections professionnelles pour dire non au vote électronique nous venons de démontrer que le vote c'est un vote frauduleux il est flou et permet de nommer ceux qui veulent mais ils doivent se mobiliser continuer de se mobiliser pour réussir à porter haut à faire élire par tous les moyens en contraire les fraudes sous toutes ses formes y compris la faute électronique très prochainement soyez debout tout le monde connait très bien le logo de la CSTV c'est trois têtes suivies trois têtes pensantes intelligentes suivies du mot suffit suffit ça sera encadré par deux barres rouges et nous allons voter nous allons gagner et la CSTV continuera de défendre les travailleurs du secteur formel du secteur informel et de tous les secteurs du Bénin pour que notre pays participe au développement disons soit heureux d'être dans le conseil des nations un pays aussi qui se développe que d'ici là nous soyons un pays développé un pays indépendant grand merci monsieur Basile une minute au mot de la fin s'il vous plaît oui d'abord félicitations aux travailleurs pour leur combativité nous sommes fiers de ce que fait la CSTV ce que fait la CSTV aujourd'hui c'est la lutte pour la liberté pour la démocratie et pour les droits humains je demande à tous les travailleurs qu'il va de leurs intérêts quelle que soit leur affiliation que c'est leurs intérêts qui sont en jeu qu'il faut qu'ils aillent voter pour faire gagner la CSTV je sais que la CSTV gagnera mais si d'aventure Satisfarant arrive à leur voler le victoire par une fraude je suis sûr qu'ils prépareront la riposte à la hauteur des enjeux ça c'est bon je suis content de ce mot de la faire donc monsieur Kassan depuis Bénin à Cotonou merci d'avoir eu le temps de nous joindre dans les difficultés que nous connaissons qui ne sont pas seulement des difficultés béninoises mais c'est pour l'Afrique en général nous avons des problèmes d'atteindre d'autres Africains aussi monsieur Basile grand merci d'avoir permis que cette émission puisse avoir lieu je vous remercie et je voudrais peut-être souhaiter vous revoir sur le même plateau après les élections si vous aurez la chance de bloquer cette élection électronique ou bien si celle-là a lieu vous avez gagné ou vous avez joué par la force européopolitique on ne sait pas c'est une histoire que nous devons nous mettre tous ensemble puisque l'autocratie ne doit plus être admise en Afrique quand l'Afrique doit se développer nous devons être parmi les pays émergents et ne pourra pas développer on ne peut pas continuer à marquer le pas sur place merci donc à vous tous et toutes les bonnes choses merci pour ce que vous faites pour le continent et à nous revoir prochainement merci je vous remercie je suis très heureux d'avoir partagé ces bons moments avec vous merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour notre pays pour le continent et pour le monde ok bonne chance pour les élections monsieur Kassa et bonne chance pour votre mouvement syndical merci beaucoup merci donc à vous tous qui nous suivez de partout au monde sur la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique sur www.lavdc.net et si vous voulez nous joindre sur Facebook nous sommes encore sur info la VDC nous sommes aussi sur Youtube sur info la VDC TV ou la VDCongo TV merci bien c'est votre confrère de tous les temps Don Kayembe et à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501